Si vous nous rejoignez, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal s'ouvre avec le sommet de Paris pour sauver l'Afrique de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie. Le chef de l'État, Félix-en-Ton, est président en exercice de l'Union africaine, participe à ces sommets sur le financement des économies africaines. On en parle avec Juscar Koussema. La pandémie du Covid-19 n'est pas encore totalement éradiquée, mais ses effets sont déjà très néfastes pour l'humanité. Contrairement aux autres continents dont les dégâts sont essentiellement humains, l'Afrique a vu son économie s'effondrer en une année. Voilà pourquoi, à l'initiative de la France, les dirigeants africains et ses organisations économiques internationales se sont retrouvés à Paris pour mobiliser des fonds dans l'objectif de sauver les économies africaines. Président en exercice de l'Union africaine, Félix-en-Ton-Tchisekedi-Chilombo est le porte-voix des super-africains. Il a résumé les attentes des dirigeants africains. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risqueraient malheureusement d'être insuffisantes. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner, nous a offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Le président Emmanuel Macron, le sommet de Paris est une réunion d'urgence et d'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Le président Emmanuel Macron, la ministre générale, vient de le rappeler, le président de Jussi Kedi aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union Européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Les travaux de Paris se sont déroulés à huis clos et les deux chefs d'Etat ont promis de revenir devant la presse pour faire de grandes annonces. Une vingtaine de chefs d'Etat africains participent à ces sommets. L'initiateur, le président Emmanuel Macron, a offert ce lundi dans la soirée en dîner à ses participants au palais de l'Elysée. Pour en parler, on retrouve encore une fois Giscard Koussema. Le sommet des paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies, entrées en récession du fait de la pandémie des Covid-19. Un initiateur de cette rencontre des hauts niveaux, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir opérant du palais de l'Elysée pour accueillir au total 23 chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restriction des rencontres en présentiel à cause de la pandémie des Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie des Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici le pingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu que son économie s'effondrait brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère, érigé sur l'esplanade de Champs-de-Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. Retrons à Kinshasa pour parler cette fois-là de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes déclarés recevables. C'est pour organiser l'exercice de la profession des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière de ce mardi. Bernard Bodo, Jérémy Kauté et Sylvie Moembo. Depuis du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable. Le bureau invite la Commission à mettre tout en œuvre pour réaliser les travaux à lui confier dans un délai de deux jours. Ces propos font suite au long débat qui a eu lieu sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes présentées par le député national Casuazoua Modeste. Cette proposition de loi a suscité plusieurs interrogations, a reçu plusieurs soutiens. 16 prises de parole au total pour plusieurs amendements. L'auteur de la proposition de loi, le député national Casuazoua Modeste, est revenu une fois de plus après l'économie générale du texte pour essayer de répondre aux préoccupations de ses collègues députés. Cette plénière a reçu 81 élèves du complexe scolaire la plus-être sous la conduite de leur encadre pour entrer en contact avec les députés nationaux. Ils ont reçu l'encouragement et félicitations du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. À Goma, où il est arrivé les dimanches derniers, le président du Sénat salue une fois de plus la proclamation de l'état de siège dans la province des Litoris et du Nord-Kivu. Il a invité par la même occasion le peuple congolais à soutenir cette vision du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour la paix. On l'écoute. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer quand même un message, un message de paix, un message de sécurité, inviter le peuple congolais tout entier, en particulier la population du Sud-Kivu, à soutenir l'état de siège qui est décrété dans la province voisine du Nord-Kivu et au-delà, dans la province de Litoris. Parce que, comme vous le savez, si un seul coin n'est pas pacifié, il y aura justement des ramifications dans les autres provinces. Et le pays tout entier, c'est comme un commun, lorsque un seul membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc nous voulons la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que nous disons qu'au Sud-Kivu, il y a aussi des groupes armés. Nous les invitons à déposer les armes et à se résoudre de pouvoir s'aligner dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour la paix, la sécurité et le développement de nos provinces. Voilà le message que je peux lancer, tout en invitant surtout les leaders du Sud-Kivu à l'unisson, à la cohésion, à l'entente, parce que dans la discorde, personne ne gagne. Dans la discorde, la province ne pourra pas se développer. Voilà pourquoi nous disons qu'on puisse taire nos querelles et qu'une fois pour toutes, nous nous mettons ensemble pour rebâtir la province du Sud-Kivu. L'assainissement du fichier de la paix des enseignants, parlons-en, c'était au menu des échanges entre le ministre de l'Enseignement primaire, scolaire et technique, Tony Mouaba, et le service de la paix des enseignants. Séverine Katanda nous en dit un peu plus. La direction de service de contrôle et de paix des enseignants, Sécopé, en sigle, est appelée à produire un travail de qualité à l'issue de l'opération du nettoyage du fichier de paix des enseignants de l'État et la rationalisation des effectifs en cours. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba-Kazadi, a l'heure d'une séance de travail ce mardi 18 mai au Sécopé rappelé l'obligation de résultat à laquelle ce service technique de l'EPST est astreint. Papé Mangobé, directeur AI de cette structure, promet des sanctions exemplaires à l'endroit de tout le récalcitrant pour relever le sous-secteur de l'EPST. Le travail que le Sécopé rend aux enseignants, ça touche à la vie de l'enseignant. Et nous devons faire ce travail avec beaucoup de conscience. Et nous, responsables du Sécopé, nous devons veiller à ce que le travail qui se fait sur terrain, qui se fait au niveau des directions provinciales, se fasse dans le respect strict de l'ordre. Dans le cas contraire, nous devons, n'est-ce pas, appliquer la loi, commencer à sanctionner. Bien avant, les équipes de l'ASNEL ont déchargé un transformateur qui devra alimenter l'ISTI-Gombé, l'ISPT et l'inspection générale de l'EPST, qui était privée d'électricité et par conséquent a provoqué un retard dans l'élaboration des items des examens de tarpe. Avec le rétablissement du courant électrique, le professeur de l'ISPT pourront donner le cours d'électricité et l'accélération dans le préparatif de preuves comme voulu par le patron du secteur. C'est ce lundi que la directrice exécutive du Fonds de Nations Unies pour la Population a clôturé sa mission en RDC. Mais avant cela, elle a visité l'hôpital de Biambamari-Moutombo où elle a même remis de quitte de dignité aux femmes internées dans la maternité. Le cancer des seins et du col de l'utéris sont parmi les principales causes d'immortalité de femmes dans le monde. La RDC n'est pas épargnée. Pourtant, il y a moyen d'éviter cela si le diagnostic est fait à temps. Celles qui sont déjà malades peuvent être sauvées grâce à l'intervention chirurgicale. Ici, à Kinshasa, ces malades sont pris en charge à l'hôpital Biambamari-Moutombo. Voilà pourquoi, en ce jour à Kinshasa, la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Nathalie Kanem, est venue soutenir le programme de l'opération de cancer des seins et du col de l'utéris chez les femmes. Opération qui va se dérouler à l'hôpital Biambamari-Moutombo dans la commune de Massina. A cette occasion, la directrice exécutive de l'UNFPA a profité de la journée du 7 mai pour visiter les femmes hospitalisées à Biambam qui seront opérées. Émue à l'hôpital de cette visite, Nathalie Kanem s'exprime. Sachant qu'en République démocratique du Congo, il y a des docteurs, des infirmières et des administrateurs qui aident à rendre la vie meilleure pour les femmes de ce pays. C'est donc une inspiration pour le continent et pour le monde. Je voudrais reconnaître le travail important des médecins, des docteurs comme Dr Mirai Kanda qui avec d'autres vous ont aidé à atteindre des standards d'excellence. Touché par cette visite, le corps médical de cet hôpital ont exprimé leur gratitude à la directrice. Santé toujours de l'éprogé Mission Congo poursuit sa mission de la lutte contre la lèpre et les stigmatisations en République démocratique du Congo. Elle était face aux élèves du collège maternité de la commune de Ngalima dans le cadre de sa campagne contre cette maladie guérissable. Suivez. Acteur historique et majeur de la lutte contre la lèpre, une maladie infectieuse chronique qui évolue très lentement et qui affecte principalement les nerfs et plusieurs autres parties du corps de l'éprogé Mission Congo, initiatrice d'une campagne contre la lèpre était face aux élèves du collège maternité de la commune de Ngalima, occasion pour TNM Congo qui lutte contre la lèpre de sensibiliser sur cette maladie pourtant guérissable mais qui risque d'évoluer vers un handicap si elle n'est détectée à temps. Un dépistage précoce permet d'éviter la propagation de la lèpre et de la soigner. Ici on est à l'école au collège maternité où nous sommes venus sensibiliser des élèves de classe de 6e et de 3e année sur cette maladie que l'on appelle la lèpre. Mais c'est une maladie qui nécessite un dépistage précoce. Pourquoi ? Parce que si le dépistage est tardif, des complications peuvent se venir au niveau des yeux où la personne peut développer non fermeture des yeux et peut-être évoluer jusqu'à la cécité. Ça peut aussi affecter les mains. Les complications des mains sont des amputations. La personne peut développer des plaies. Elle peut aussi développer des amputations au niveau des pieds et même des plaies qui vont avoir du mal à cicatriser. Selon les statistiques, plus de 1.942 personnes affectées par la lèpre ont déjà été dépistées en République démocratique du Congo dans les provinces du Bazuelé, Sankoro, Chapa, Maïndonde et Kinshasa. Comme pour lutter contre la pandémie de Covid-19, il en est même pour la lèpre. Il est important de respecter le geste barrière. La faculté de sciences de l'université de Kinshasa a récemment organisé une journée porte ouverte. L'idée était d'attirer plus d'étudiants et de faire connaître l'importance de sciences dans le développement d'un pays, la République démocratique du Congo en particulier. C'est ce que nous dit Christine Lenzou. L'université de Kinshasa, à travers son cercle réflexion Save Life, organise des journées portes ouvertes dans les soucis d'accroître la visibilité de la faculté de sciences, aussi pour promouvoir la recherche et le développement de l'éducation. Ces journées organisées avec les concours de l'UNESCO RDC permettent aux professeurs de la dite faculté de renforcer l'image des marques, aussi de vulgariser les sciences de base auprès des élèves en vue de leurs orientations adéquates dans la formation universitaire. Prenant la parole à cette quatrième édition de la journée porte ouverte, les représentants de l'UNESCO a rélevé le fait que la tenue de la dite journée tombe à point nommé au moment où le monde cherche des solutions scientifiques à la pandémie de la COVID-19. Une journée qui s'organise à un moment où le monde essaye de trouver des solutions scientifiques à la pandémie de la COVID-19, qui est devenue une grande préoccupation pour les scientifiques. Ce qui fait qu'il est tout à fait normal que votre faculté de sciences profite de cette occasion pour donner de la visibilité aux activités de ces différentes filières de formation L'UNESCO a-t-il ajouté, est très préoccupé par l'accompagnement des jeunes filles, leur formation et leur pleine aptitude à faire entendre leurs idées pour en faire devenir un véritable levier de développement et de paix en Afrique. Au chapitre de sport, quelques dirigeants sportifs du pays apportent leur soutien aux forces armées et de la République démocratique du Congo, ils ont lancé un appel au gouvernement pour la réhabilitation du stade de martyr à la même occasion le point avec Willy Kadhi, fidèle et cangolais. D'appui au Léopard, toutes disciplines sportives confondues, les dirigeants sportifs soutiennent l'état des sièges, les phares d'essai et la police. Ils prient le gouvernement du pays à réhabiliter le stade des martyrs afin qu'ils soient prêts en septembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards commencent par saluer l'instauration de l'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord Kivu par son Excellence M. le Président de la République et soutiennent le FRDC pour la réussite totale de cette décision salutaire pour le pays. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards remercient son Excellence M. le Président de la République pour les choix portés sur l'un des nôtres, son Excellence Serge Incondé en qualité de ministre en charge des sports et loisirs. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards demandent néanmoins au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour que les moyens nécessaires soient débloqués au fin de la réalisation rapide des travaux de rénovation du stade des martyrs pour permettre aux Léopards de se produire ici à Kinshasa au mois de septembre prochain. Espérons que leur voix sera entendue par le gouvernement Sama Loukonde. Des projets de développement de la province du Sud-Oubangui et la restitution de sa mission à Kinshasa deux points au menu d'une réunion présidée par le gouverneur de cette province, le Sud-Oubangui. En 21 jours d'absence pour des raisons d'État, le preneur de la province du Sud-Oubangui, son Excellence Mabezébé Jean-Claude, a regagné Gemina le mercredi 12 mai 2021 au terme d'une mission officielle à Kinshasa, la capitale de la RDC, où il a été prendre contact avec la haute anarchie du pays et les différents segments du gouvernement Sama Loukonde, émanation de l'Union sacrée de la République. A sa descente d'avion, le premier citoyen du Sud-Oubangui, sa canne, symbole du pouvoir à la main, a été saluée au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province qu'entourait le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité et les membres du comité provincial de sécurité. Après les honneurs policiers et la salutation d'autres membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur, Jean-Paul Mabezébébéz n'a pas attendu d'arriver dans son bureau de travail pour prendre connaissance et signer tout le contenu des signataires qui avaient un caractère urgent pour la vie de la province. Nous sommes là au salon d'honneur de l'aéroport de Guémena. Aussitôt, le chef de l'exécurité provinciale du Sud-Oubangui est allé au gouvernement pour prendre la température du climat qui a marqué sa juridiction pendant qu'il était à Kinshasa. Après avoir écouté les uns et les autres, Jean-Paul Mabezébébéz a annoncé au cours d'un point de presse qu'il suspendait les effets des deux arrêtés pris par deux ministres provinciaux, lesquels arrêtés constituaient la pomme de discorde entre l'association des transporteurs du Sud-Oubangui, quelques opérateurs économiques et le gouvernement provincial du Sud-Oubangui. Personne n'a empêché aux transporteurs de se livrer à leurs activités. Personne ne l'a fait et personne ne le fera. Et pour soutenir l'état de siège décrété dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo offrant en particulier une mince action de grâce a été dite à Mboujimaï, au Kassai oriental. Les églises de la province du Kassai oriental ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui invite les hommes de Dieu à soutenir les vaillants soldats de Fardessé au front contre les rebelles d'Adèf-Kivu. Ce mercredi 12 mai, la paroisse évangélique d'Italala de l'ECC 30e CEPECO a organisé un culte d'intenses prières en faveur de la partie Est de la République démocratique du Congo. C'était en présence de la ministre provinciale du Jean, Eugénie Chilanda, représentante personnelle de la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba. Dans sa prédication, tirée de 1 Samuel, chapitre 11, verset 4 à 8, le représentant légal de l'ECC 30e CEPECO et pasteur de la paroisse évangélique d'Italala Pédi, révérend Anaclé Kabbalou Bukolé, a tiré pour thème de génération en génération, qu'il y aura guerre contre Amalek. Pour le prédicateur du jour, dans les combats spirituels, il est utile d'avoir une colère sainte, face aux péchés et aux crimes contre le peuple des dieux. Anaclé Kabbalou a également évoqué la colère sainte de Jésus-Christ contre les marchands dans le temple. Il a conclu par dire que les troupes rebelles Adeph et Maïmaï ne peuvent pas résister contre la colère sainte qui va s'abattre sur eux et le peuple congolais sera vainqueur. Dans la province du Quilou, par ailleurs, le bureau d'âge de la sommet provincial a été installé la semaine dernière au cours d'une plénière. C'est là, après la déclaration des aveux entraînant la déchéance de l'ancien bureau. Le changement souffle à la tête de l'Assemblée provinciale du Quilou. Tout est parti du dépôt de pétitions contre le président de l'organe délibérant, Serge Makongo, et quelques membres du bureau à la fin du mois de mars 2021. Mais comptant de la procédure visant sa déchéance, le président Serge Makongo multipliera la stratagème, déblocage, et saisira la justice en contestation de la pétition comme borde de destitution. Exaspérés par ces manœuvres dilatoires, 28 députés pétitionnaires signent une déclaration de désaveu le 6 mai dernier. Le 8 mai, un bureau d'âge est installé avec à sa tête les députés provinciales Justein Mandaïboulab. Les députés Ejidoua Wendé fait en fait le point. La population du Quilou se réprouve comme dans notre jargon populaire. Nous voulons voir un Quilou émergent. Et Quilou émergent répondant aux directives du chef de l'État. Parce que nous sommes comptables devant la population. Et dans ces vents nouveaux, c'est une vision axée sur des personnes qui doivent animer les structures. Lorsqu'un mécanisme est buté à un obstacle, l'Union des agriculteurs du Congo UAC en sigle compte s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Son président a installé hier la cellule de Munga Foula qui dit au cours d'une rencontre avec les agriculteurs de cette partie de la capitale au cours duquel il les a appelés à l'autosuffisance alimentaire. Images et commentaires. La plupart des agriculteurs de la République démocratique du Congo, ceux de la cité Badjading dans la commune de Sengbao éprouvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier quotidien. Après plusieurs cris de cœur, le président de l'UAC, il y a des agriculteurs du Congo et descendu sur ces sites pour s'entretenir personnellement avec chacun d'eux afin de recueillir leur désidérata pour améliorer leurs conditions de travail. Au-delà d'un message sensibilisateur sur l'autoprise en charge dont il était porteur Tatis Lopez Nganoula, au président de l'UAC, n'est pas venu main ballante, il avait dans sa jubicière de matériels désiratoires. Il a par la même occasion installé les bureaux fédéraux de Mongafoula. Notre vision est de promouvoir l'agriculture tout en luttant contre la sécurité alimentaire, créer les emplois, en organisant la population congolaise à des mini-projets agricoles. Nous soutenons le chef de l'État, son excellence Félix Tshiseke de Tchilomo, dans sa lutte contre la pauvreté qui passe évidemment par les grands projets d'agriculture. Aujourd'hui, le plus important, nous devons parler de l'actuel président et son programme. Nous le soutenons parce que sa vision est vraiment liée à notre vision. Donc, nous sommes venus ici pour parler de l'agriculture parce qu'on est entourés de verdure, l'image est plus que l'agriculture. Tati Lopez Ngalula compte étendre cet exercice dans d'autres sites agricoles, une manière pour lui de contribuer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui veut faire du secteur agricole un secteur clé du développement économique de la RDC. Au Kassai, le DGT et la Provención ont exprimé leur soutien aux actions du chef de l'État. Suivez. Les réformes annoncées par le chef de l'État pourront impacter positivement la situation misérable de la population centre-kassayenne. Déclarons officiellement notre adhésion à l'Union sacrée de la Nation et réaffirmons notre soutien total et celui de toute notre population que nous représentons à la vision du chef de l'État tout en le remerciant de la mesure prise par lui pour l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces qui en manquent particulièrement dans le Kassai central. Exhortons le chef de l'État président de la République à permettre le désenclavement de notre province avec la construction de routes Kananga-Kalambambouji, Kananga-Mujimaï et Kananga-Tchikapa et à l'électrifier par la reprise de travaux de la reconstruction du barrage de Katendé ce qui boostera le développement du centre Kassai en particulier et du Grand Kassai en général fait à Kananga le 15 mai de mai. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur votre télé. Sous-titrage ST' 501